Camerade, Secrétaire Générale de l'UITBD, M. Chaffet, c'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole pour ce jour, à l'occasion du 17e congrès de l'UITBD, notre pays. Ce congrès est très important car notre année, notre organisation fête ses 70 années d'existence. Ce congrès est très important car cette année, notre organisation fête ses 70 années d'existence depuis sa création en 1949 à Milan en Italie. Cet âge nous impose une responsabilité qui doit nous emmener à nous rappeler de toutes nos victoires. Dans nos luttes, sans oublier nos difficultés, cela va nous aider à définir notre avenir. Sachant que les travailleurs du monde entier traversent des conditions de travail difficiles, caractérisées par les attaques toutes azurites des forces du capital. En ce qui concerne l'Afrique, les travailleurs de l'industrie du bâtiment sont confrontés à un déficit de certaines compétences dues au manque de formation. Ce déficit est dû à l'on prise en compte des mesures qui peuvent attirer les compétences dans les nouveaux métiers connexes des bâtiments, tels que ceux liés aux travaux de finition dans les ateliers de menagerie. En effet, la mondialisation ou la globalisation, qui se traduit par une plus grande internationalisation des économies sous les faits conjugués de l'expression du libre-échange, du développement des métiers nationales, du développement des marchés financiers et de la libéralisation des marchés du capital suscite dans le monde, surtout dans les pays en développement, un sentiment de dépossession et d'inquiétude. Elle est encore perçue par une frange importante des populations africaines, comme un inventaire du capitalisme sauvage, où seule la loi du plus fort qui en fait. Aujourd'hui, nous pouvons confirmer le besoin d'acquisition d'un nouveau métier dans le secteur des BTP en Afrique, au regard des nouvelles technologies. Mais nous constatons que les employeurs préfèrent utiliser les travailleurs pour des nouveaux métiers, mais ne recèdent pas les mesures d'accompagnement, telles que les nouveaux barèmes de salaire. Ainsi, la tendance pour les travailleurs des BTP en Afrique, entre 2012 et 2015, est de 20% en baisse sur les formations des nouveaux métiers dans notre secteur des BTP. Pour conclure, il est important de rappeler la forte baisse de manque créat du dialogue social dans notre secteur d'activité. Aussi, nous soulignons au passage que notre secteur bat le record dans les accidents de travail. Dans l'envie d'un processus de relance forte, les dirigeants de notre us qui sortiront de nos assises doit reprendre en conscience des mesures pour spécifier les prochaines rencontres de notre organisation dans la mise en place des instruments forts capables de faire animer le dialogue social dans différents continents. Aussi, le nouveau secrétariat doit, à l'issue de ce congrès, donner une ligne claire concernant le taux minimum des contributions des organisations par an. Cette manière permettra à chaque responsable du secrétariat par continent de faire appel à des cotisations car il est très important pour notre us de disposer des moyens pour exécuter son programme. Il est temps que l'UTPV soit devant des combats de lutte dans tous les continents pour montrer notre force. Je ne veux pas terminer mon propos sans féliciter le secrétariat, notamment le camarade Michaelis qui a su garder la flamme allumée dans notre bus durant le mandat malgré les difficultés. Félicitations au camarade Michaelis. Vive le 17ème congrès de l'UITBB, vive la FSM, je vous remercie.